Coucou tout le monde, on revoit dans une nouvelle vidéo ça va être une vidéo make-up donc c'est pas un crash test parce que c'est des vidéos c'est des palettes que je connais déjà que j'ai déjà testé donc vous avez la régénération trend my shape maker donc c'est celle avec des irisés et des mattes et une totalement matte c'est la régénération trend my shape matte et je vais vous faire un petit make-up avec ces deux palettes principalement la matte j'ai sorti celle-ci pour avoir certains zirisés pour illuminer le regard comme par exemple celui-là je verrai mais c'est plus pour avoir une petite touche de brillante parce que la matte au niveau des couleurs de ce que je veux faire ça suffira à elle-même mon teint est déjà fait, j'ai utilisé ma bébé crème de chez Nivea donc c'est la essentielle hydratation 24h éclat et avec un SPF 20 en couleur claire j'ai le NYX l'anti-cerne pardon NYX le HD studio photogénique en couleur CW02 donc voilà ah oui j'ai le bouchon qui s'est cassé donc comme ça voilà donc faut que je recolle mais bon voilà j'ai poudré avec la poudre de make-up révolution je m'en sers tellement qu'il n'y a plus d'écriture donc si elle est transparente mais je vous donnerai toutes les références exactes dans ma barre d'infos pour certains produits je n'ai pas la référence exacte dessus et j'ai le bronzer de chez Sienne donc c'est le bronzer shimmer pardon le 03 et j'ai un blush de chez Deborah mais il ne se fait plus mais j'ai réussi à trouver un équivalent donc j'essaie de retrouver la référence pour vous noter en highlighter j'ai mis celui de I Love Make-up le Dragon Earth donc c'est de la collection Dragon c'est l'une des dernières collections d'ailleurs et j'ai mis en sourcil de chez Freedom le Pro A Brow en couleur Medium Dark donc je vais vous montrer les couleurs voilà moi j'utilise les celui-ci et celui-ci voilà bon ben on se dit alors me revoilà on va commencer le make-up alors l'idée ça va être un make-up un peu saisonnier un peu été donc je pense que je vais utiliser par touche plusieurs petites couleurs pour faire un esprit couché de soleil donc l'idée m'est venue il y a un petit peu de temps que j'y réfléchis mais c'était inspiré par exemple j'ai les cheveux partout qui se collent excusez-moi malgré les cheveux relativement bien attachés j'ai encore plein de petits cheveux d'une youtubeuse québécoise qui s'appelle Cynthia Deloud si vous ne la connaissez pas allez voir sa chaîne j'essaie de penser à mettre son lien de chaîne on a vraiment très 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 beau c'était vraiment esprit couché de soleil donc vraiment on passait par toutes ces couleurs là comme ça à quelque chose près donc je vais essayer de faire à peu près un truc dans cet esprit là et mettre une touche de brillant avec l'une des couleurs de cette palette là où je me dis que je peux utiliser mon highlight je vais vous montrer les couleurs vous voyez je peux peut-être m'en servir donc ça peut être inspirant cet highlight alors je vais commencer par la couleur de base je vais prendre le beige là un petit peu pour unifier donc j'ai appliqué sur ma paupière pourtant de la marque W7 le Go Concealer couleur fer mais ça va être permet de le fixer un petit peu avec un fard poudre c'est vraiment plus pour unifier et finir le travail du Concealer dans un coucher de soleil on a du orange du jaune et du rouge donc là je vais peut-être pas aller dans les tons des roses je vais rester sur les tons de orange donc je vais passer du plus foncé au plus clair donc du rouge orange rouge brique là après lui et après le jaune et je mettrai je pense en coin externe peut-être un violet bleauté pour vraiment faire vraiment un esprit couché de soleil mais on va essayer on va essayer de faire ça propre et joli vous voyez ce fard tout aussi pigmenté que les autres de la marque j'ai juste trempé une fois donc je vais restomper avec un pinceau un peu plus précis je vais mettre donc là j'avais mis le half time maintenant je vais mettre le daydream donc c'est un orangé c'est l'orangé un peu plus clair voilà il est un peu plus clair mais il est quand même très intense comme je le mets de manière un peu plus concentrée il nous donne quelque chose de beaucoup plus précise enfin intense ouais voilà donc j'en rajoute sur l'œil là parce que je veux vraiment qu'on qu'on voit vraiment la différence de teinte au niveau du creux je vais quand même rajouter de l'autre au-dessus parce que je trouve que voilà vraiment comme ça est vraiment léger j'ai pas envie qu'il disparaisse malgré tout je veux vraiment qu'on voit le dégradé de couleur je vais quand même dégrader mon creux je vais pas laisser un brut de pomme ça se fond quand même avec l'autre mais pas trop l'autre on voit on continue à le voir voilà donc là pour qu'on voit bien le jaune je vais mettre le concealer le go concealer donc au doigt comme l'une des vidéos que vous avez vu précédemment parce que je pourrais le faire au pinceau mais moi je trouve que je le mets moins bien vous voyez c'est moins joli enfin c'est pas que c'est moins joli c'est que je le fais moins bien vraiment donc ça c'est fait j'ai fait une boule donc là je vais définir un peu le bord d'une certaine façon j'ai repris j'ai repris un petit peu du daydream avec un petit pinceau tout fin donc en même temps ça flotte les bords en fait j'appuie ça léger léger mais donc là je vais prendre un pinceau assez petit enfin petit ouais petit et je vais prendre mon jaune pour l'appliquer sur ma paupière mobile donc peut-être un peu petit je vais le tapoter non c'est pas le pinceau adéquat j'en ai un autre qui est plat mais un peu plus un peu plus épais donc pareil je vais tapoter en fait donc c'est diffus c'est bien jaune mais autour c'est pas jaune ça fait pas un trait jaune c'est diffus et ça j'aime bien ce rendu un petit peu diffus de du make-up voilà donc je sais pas ce que vous en pensez mais pour le moment je trouve ça plutôt pas mal c'est vraiment le maquillage que je voulais vous présenter c'est un maquillage que j'aime beaucoup enfin j'aime bien faire ces couleurs là c'est vraiment des couleurs chaudes des couleurs qui d'été etc donc j'aime beaucoup donc je vais quand même estomper surtout pour les bords il faut pas que ça fasse un truc trop net vous voyez un petit peu flouté au niveau des bords comme un coucher de soleil c'est jamais c'est pas deux ronds tac 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 c'est toujours un petit peu un petit peu flou là ça va être pareil je veux ça voilà donc donc là je vais pour le bord comme on l'a comme si on était sur la mer le côté un peu bleu donc je vais mettre l'indication donc c'est ce bleu foncé voilà mais vraiment on touche parce que je veux pas que ça c'est une couleur qui est sombre et qui au niveau du couleur qui a rien à voir je voudrais pas que ça prenne pas voilà une petite touche au niveau du V très 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 petit qui peut-être ne sert à rien mais enfin peut-être que vous vous le voyez pas mais moi c'est vrai que de mon côté je le vois voilà là de ce côté il faut peut-être mieux le voir un petit V mais vraiment tout petit tout petit vous le voyez mieux voilà et là je vais le fileter avec ce petit pinceau donc en plus il reste du orange donc ça va se mélanger vous voyez ça se diffuse et ça ça ne prend pas le pas sur mon orangé en fait mais ça fait vraiment un petit effet vous voyez je sais pas comment expliquer l'effet que ça donne mais voilà donc ça c'est fait le rat de cil je vais le faire en orange mais je vais faire un tout petit rat de cil parce que en ce moment avec les chaleurs c'est vrai que je supporte mal les rat de cil ça me fait pleurer les yeux donc au final ça tient pas donc c'est un peu un petit peu dommage là j'ai pris le orange le plus clair ah bah bravo j'en ai mis sur la muqueuse voilà c'est le genre de choses qui me fait pleurer les yeux en fait en ce moment c'est du make-up sur la muqueuse donc j'en mets pas ou très peu en tout cas quand j'ai à sortir j'en mets plus parce que ça gâche mon make-up et c'est quand même dommage donc je vais rajouter un petit peu de half time sur le coin c'était un peu en bas comme ceci je sens que la vidéo va être un petit peu longue je suis désolée je vais essayer de couper les morceaux inutiles de toute façon mais là je suis déjà à presque 20 minutes 15-20 minutes je sais pas trop parce que j'ai déjà coupé pour aller chercher des choses etc donc je sais pas réellement à combien j'en suis mais je sais que c'est un petit peu long donc voilà je suis désolée donc la pointe de lumière je vais pas la mettre avec la palette que je vous ai montré tout à l'heure mais je vais la mettre avec mon mon highlight parce que je pense que ça peut être joli et je vais prendre ce petit doré qui est là qui est ni trop foncé ni trop clair et je vais le mélanger avec un petit peu de rose peut-être ouais le petit rose qui est à côté aussi et tout de suite vous avez vu c'est waouh sachant que ces highlights sont hyper pigmentés ils sont bluffants et pour le côté scintillant du jaune je vais mettre que le doré mais le foncé qui est tout au bout qui est là sur mon jaune pour lui apporter un peu de brillance mais juste une touche vous voyez au centre bien bien au centre et ça illumine tout de suite donc là pour le soupe de sourcils je vais prendre le beige je ne sais pas si vous allez bien voir celui-ci et je vais mettre sous mon sourcils et ça va même plus nettoyer le voilà je vais mettre un peu de rouge pour là vous voyez où j'avais mis le orange tout à l'heure je vais quand même l'estomper avec un autre pinceau voilà ce que ça donne donc moi j'aime beaucoup je ne sais pas ce que vous en pensez c'est vrai que c'est deux saisons je trouve plutôt sympa donc je vais mettre mon crayon noir et mon mascara hors caméra pour gagner du temps et je vous dis à tout de suite alors me revoilà donc avec le mascara les lèvres légèrement faites avec un petit c'est un petit c'est pas vraiment un rouge à lèvres c'est une touche de peps donc ça fait normalement blush et lèvres ça se présentait comme ça donc c'est de la marque Agnès B donc la mère Agnès B ne se fait plus mais je ne trouvais pas quelque chose d'autre dans mes rouges à lèvres qui étaient adaptés donc j'ai essayé de faire un trade liner le souci c'est que je n'arrivais pas à faire glisser le feutre comme ça sur le fard donc du coup c'est pas jojo enfin c'est pas terrible ça pourrait être pire mais c'est pas terrible donc voilà un petit make-up de saison j'espère qu'il vous plaît si vous avez envie de le reproduire n'hésitez pas avec toutes les palettes vous avez des tons orangés ça sera facile pas obligatoire d'avoir cette palette avec tout ce qui peut être dégradé d'orange même de rouge portant un rouge vif à un jaune je pense que ça peut marcher sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout je vous fais plein de bisous je vous dis au revoir abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné des petits pouces bleus pour m'encourager et un petit commentaire éventuellement pour vous dire ce que vous en pensez et moi je vous fais plein de bisous et à la prochaine fois ciao 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 ciao